Une nouvelle de 1957 qui était inédite jusqu'en 2014, l'arbre. Elle dit, vous habitez là-haut ? Elle était assise sous le peuplier d'une main, elle s'y appuyait et lentement, avec la paume et les doigts ouverts, elle flattait le trompe-lu de mousse comme elle eut fait d'un chien. Elle levait la tête, la bouche un peu ouverte, elle était légèrement penchée de côté, elle se pencha encore, posa sa joue sur l'écorce, se laissant aller de tout son corps contre l'arbre. Je remarquais son visage adouci, les yeux mis fermés, une espèce de sourire qui était sur elle sans que ses traits parurent se bouger. La maison tenait le haut de la colline qui, de ce côté, s'avance en éperon sur la rivière. Un hiver avait suffi à lui donner cette matité naturelle par quoi elle s'unissait au paysage, comme taillée en plein roc, même densité, même dureté, même pesanteur des lignes. Les portes s'ouvraient dans des arcades de pierres brutes et les fenêtres. J'avais conservé tel quel toute cette partie de rochers abruptes, c'était sauvage, assez beau. La jeune femme dit encore, il y avait un arbre. J'avais fait arracher l'arbre, je m'en souvenais, un arbre très vieux qui poussait là-haut dans un peu de sable, si vieux, si dur que les haches se brisaient au tronc et qu'il avait fallu l'arracher tout entier, sans qu'une racine céda. Un arbre sombre. Oui, répondis-je, un arbre digne du lieu. Elle rit, moins digne que votre maison. Elle s'était levée, elle me regardait de côté, elle se détourna tout à fait, elle fit quelques pas comme pour s'en aller. Je la voyais maintenant de dos et je fus étonné de la grâce de ses bras qu'elle laissait tomber le long de son corps, sans avoir à ce geste naïf aucune raideur, aucune gaucherie. Ne partez pas, dis-je. Elle me fit face, ma voix était dans mes oreilles, je ne savais pas si j'avais parlé. Elle avait encore sur la bouche ce rire qu'on n'entendait plus. Ses yeux touchaient les miens d'un éclat dur, elle était belle. Je ne trouvais rien à dire. À un moment, je pensais que j'aurais aimé m'avancer vers cette femme et l'embrasser. Elle ne disait rien non plus, mais je la voyais prête à l'insulte, je ne savais pourquoi. Je ne comprenais pas l'émotion qui la soulevait. J'étais moi-même dans une grande confusion. Même beaucoup plus tard, quand j'eus fait d'elle ma femme et que je l'eus conduite à ma maison, je gardais de cette rencontre un souvenir désordonné. À la vérité, était-ce seulement le souvenir ? Dès le premier moment, quand mes yeux ne cherchaient rien que la douceur d'une clairière étroite et qu'elle fut devant moi tout d'un coup, Agnès avait pris une importance extraordinaire. Tout, ses gestes, sa voix, ses paroles, la souplesse de ses mouvements et peut-être surtout sa présence en ce lieu, tout m'était un étonnement. Je pensais longuement à elle, j'essayais de l'oublier, je lus beaucoup, je tombais dans un engourdissement dont je m'éveillais en sursaut. J'avais entendu quelqu'un rire, j'étais seul. Je refermais ses livres où pourrit lentement la semence morte de l'amour. J'allais dans la campagne, les feuilles grasses de mes pesées aux branches. Il y avait une douceur dans l'air, des souffles tièdes qui, passé, vous laissait aux bras comme un frisson. L'inquiétude ne me quittait pas. Je la revis, je retrouvais son rire, sa beauté, je lui parlais. Elle restait debout, elle ne disait rien, elle souriait en me regardant et souvent tournait les yeux au loin, le visage grave. Elle acceptait ma compagnie, quelquefois même elle semblait s'y plaire, je la regardais. Bientôt, je me crus amoureux d'elle, je pensais à l'épouser, je le lui demandais. Elle ne rit pas. Elle baissa ses yeux sur les miens longtemps. Je ne trouvais pas dans son regard la chaude complicité de l'amour, mais quelque chose qui était peut-être de la tristesse. Elle dit, voilà, comme si elle eût attendu mes paroles, j'étais très près d'elle, je n'avais qu'à fermer les bras. Elle s'échappa d'un mouvement brusque, mais balbutiais, je restais là stupide avec mes bras ouverts. Alors elle rit un peu, très doucement, et elle vint vers moi. Certainement, je croyais l'aimer, je ne lui demandais plus rien, j'étais avec elle, je me sentais heureux. Je recevais son acceptation comme une grâce. L'été fut extrêmement chaud, les nuits surtout étaient pénibles malgré les fenêtres ouvertes. Il n'y avait pas un souffle d'air. À peine couché de la sueur chaude coulait sur moi. Je m'enlisais dans une torpeur tiède où ma tête brûlait. Agnès se levait, pieds nus, elle sortait sur la terrasse. Je l'entendais marcher un peu dans le sable sec. Je restais là, trop fatigué pour bouger seulement la main. Je me retournais, une vapeur chaude montait du lit. L'humidité poissait les murs. De la vallée venait des brumes étouffantes. Enfin, la pluie tomba. Je m'éveillais d'un coup. Agnès se glissait dans les draps. « Tu rentres ? » Aussitôt, je compris qu'elle était restée dehors toute la nuit. Je la touchais, elle était glacée. Son visage, ses jambes et toute l'étendue du ventre et de la gorge. « Qu'as-tu ? » criais-je. Elle ne répondait pas. Je la touchais encore avec terreur. Elle s'écarta. Seuls ses pieds étaient un peu mouillés, comme après avoir couru dans l'herbe un matin de rosée. « D'où viens-tu ? » Elle ne bougeait pas. « Qu'as-tu fait ? » Je criais. Elle ne répondait pas. Elle gardait une immobilité totale. J'aurais pu la croire profondément endormie, mais je savais qu'elle ne dormait pas. Un bouillonnement de questions tournait dans ma tête. Nuages de grêle, vide affreux. Je la pris par les épaules. Je la soulevais. Elle retomba. Alors je la crus malade. Elle était si froide. Je la tirais dans ma place chaude. Je m'allongeais contre elle. Je la réchauffais avec mon souffle, avec mes paumes. Cependant, je la sentais se dérober, s'éloigner, se durcir encore. Sur mon bras, j'avais sa bouche morte, les dents crochetées, comme si elle se faisait violence pour ne pas crier, pour ne pas s'enfuir. Et moi aussi, pour la garder, je me faisais violence. Suffoquée par ce grand froid, comme par de l'eau jusqu'à la nuque. J'aurais voulu lui parler, mais je ne savais que dire, ni cette nuit, ni les jours suivants. Je n'osais même pas la suivre quand elle sortait. Elle ne se cachait pas. Elle quittait simplement le lit. Je l'entendais marcher dehors. Elle rentrait un peu avant l'aube, si fraîche que son bras glaciaient ma main, si fraîche que son corps m'effrayait dans la moiteur du lit, froide comme l'eau, comme un poisson vivant. Je la regardais dormir. Son sommeil était innocent et muet. Je ne dormais pas. Toutes mes suppositions me paraissaient absurdes. Que faisait-elle dehors ? Je finis par le lui demander. Elle rit. Viens voir. Elle me regardait avec insolence. J'affectais de rire. Moi aussi. Qui est-ce ? Elle rit plus fort. Elle répéta. Viens voir. À certains moments, je ne doutais pas qu'elle eût un amant. Que pourtant, un homme vint la rejoindre. Ou que ce fut dans cette solitude, me paraissait aussi invraisemblable que l'eût été son attitude. Cela étant, elle se tenait très droite. Elle ne bougeait pas. Me jetant au visage, se rire comme un crachat. Elle était debout au bord de la terrasse, à l'extrême pointe du rocher, qui, à cet endroit, surplombe l'eau. Je marchais sur elle. Je ne savais comment. Son rire m'était intolérable. La hauteur, la lenteur de sa chute dans l'eau, voilà ce que je voyais, ce que j'eus le temps d'imaginer, si voluptueusement que j'en avais mal, d'un cri en plein sang. Je m'arrêtais. Elle s'était jetée sur les genoux. Je vis ce qu'elle protégeait du bras, non pas elle-même, mais un petit arbre, un jeune évrier nain, comme il en poussait partout sur le rocher. Eh bien, dis-je, à présentant, c'est une mauvaise herbe. Je ne me baissais rien qu'une mauvaise herbe. D'un coup, brusque, Agnès arrêta mon geste. Elle était extraordinairement pâle, le bras levé, prête à défendre l'arbuste, semblait-il au prix de son sang, au prix de sa vie. Pourtant, repris-je, même si on le laisse dans ce sable, il mourra de soif. Elle ne détachait pas ses yeux des miens, elle ne sciait pas. Elle semblait s'arracher à une violente terreur d'un effort sans mesure. Mais toi, tu n'as jamais eu soif. Toi, tu n'as jamais faim. Sa voix n'était qu'un souffle rapide et faible. Je l'entendais à peine dans la blancheur du visage. Sa bouche remuait à peine la lenteur d'un bourgeon qui s'ouvre. Elle s'était relevée. Et ses bras pendaient à ses côtés, à la fois immobiles et souples, comme des branches d'arbres. Ce n'était pas la première fois que je remarquais cette sorte de beauté végétale qu'elle avait. Il y eut des jours, avec la même incertitude. Agnès passait une grande partie du temps sur la terrasse. Or, la terrasse, c'était devant la maison cette étroite bande de sable où le soleil flambait. Ainsi, comme dépouillée de chair, dans la lumière, elle m'apparaissait parfaitement sereine et belle. Et il y avait l'ortie de son rire. Mais je ne lui demandais plus rien. Ce qui m'était plus intolérable, c'était sa beauté, son calme. Elle ne me prêtait aucune attention, comme si je n'existais pas. J'imaginais des moyens de la toucher. Je ne trouvais rien. J'avais arraché l'arbuste. Elle ne proteste à point. À peine, elle sourit un peu. Je ne lui adressais plus la parole. Mon silence ne l'étonnait pas. Une nuit, je l'éveillais. Il faut partir, dis-je. Elle eut un vague geste des bras. La lampe l'éclairait de côté. La lumière passait derrière elle sans s'accrocher à rien qu'à la courbe du dos et du cou. Je regardais cette ligne admirable. Je m'efforçais de ne pas trembler. Il faisait chaud. Elle se plaignait. Tu pouvais me laisser dormir ? Je discernais le tremblement de ses lèvres. Elle se leva pieds nus. Je la suivis dehors. On entendait l'eau. On apercevait son pâle reflet dans l'ombre. Près de moi, la blancheur d'Agnès luisait aussi vaguement. Elle soupira deux ou trois fois. Elle était tout à fait au bord de la terrasse, à sa place habituelle. Elle se tenait très droite et immobile. Je la regardais. Je musais les yeux. Elle a deviné toute à contre-jour du ciel. Je m'avançais vers elle, la bouche amère comme d'une poignée de suie. Je levais ma main. Je touchais son épaule. Elle n'eut pas un frémissement. Je caressais longuement son bras, son dos, le haut de sa gorge. Elle ne bougeait pas. C'était comme si j'avais touché un bel arbre, l'écorce lisse, jeune freine, peupli et gris. Je la tenais toute dans mes bras, tout contre moi. Elle venait sous mon étreinte. Elle ne résistait pas. Elle ne s'abandonnait pas. Elle venait comme une branche qu'on tire avec la main. Je ne sais combien cela dura. Je la pressais sur moi. Je ne sentais pas son poids. Je l'embrassais. Aucune chaleur ne montait d'elle. Aucune vie ne venait d'elle. Je n'entendais même pas son haleine égale sous mes doigts. Je n'en pouvais plus. J'étais d'une faiblesse extrême. Mon sang gelait. Je mourais de faim et de soif. L'eau manquait sous mes pas. Je respirais à peine. Chaque fois, mon souffle rare, violent comme un hoquet, me déchirait la gorge. Elle tomba sur le côté. Sa blancheur resta par terre, étendue. À cause de la nuit, je ne pouvais pas voir la marque de mes doigts à son cou. Son visage semblait avoir gardé le même éclat, le même sourire. Je creusais le sable. Il ne fallut pas longtemps à côté de son corps, si bien qu'il me suffit de la faire glisser un peu pour l'ensevelir en passant mes mains sous les aisselles. Elle était à peine plus froide que vivante, à peine moins souple. Je la recouvris vivement avec le sable et aussitôt le sol m'apparut nivelé comme si je ne venais pas d'y enfouir une femme, comme si la terre de toutes parts l'eût déjà absorbée. Je cherchais dans le noir avec mes paumes et mes jambes. Je m'y couchais tout entier sans rien distinguer. À la fin, pourtant, je touchais quelque chose, une touffe d'herbe, me sembla-t-il, ou peut-être un petit arbre, pas plus grand que la main, le feuillage tendre comme de la soie. Je dormis sans rêve. Je m'éveillais un peu après l'aurore, une clarté verte emplissait la chambre. Je le vis par la fenêtre. Il y avait un arbre sur la terrasse. « Qu'est-ce que cela ? » m'écriais-je. Je sortis en hâte. Oui, un arbre. Un arbre avec toutes ses branches élargies autour du tronc, jeune et droit. Comme je le regardais, un peu de vent s'éleva, se prit à ce feuillage, si mêla, si creusa, si roula. Cela semblait devoir ne pas finir. Je n'entendais rien que ce vent de court gémissement, de rapide plainte. Quelqu'un dans les souffrances d'une longue agonie. En même temps, l'arbre tournait sur soi, se courbait, se relevait. Pareil à une femme qui danse seule des hanches et des bras. L'arbre se ployait, se déployait. Et chaque fois qu'il se relevait de nouvelles branches, sortait de la cime. Déjà, sa tête dépassait le toit. Et je compris qu'il n'y avait pas de vent, mais le grand souffle de cet arbre qui s'enfantait lui-même et ne s'arrêtait pas. Rien ne l'arrêterait. Il faut l'arrêter, pensais-je, il faut. Je courus à la cave, je pris une arche, je frappais de toutes mes forces. Un tremblement nouveau secoua le tronc. Il se fit un silence. Je reculais. Quelque chose de rouge coulait par la blessure. Ce n'était pas du sang, c'était une racine. Une racine longue et rouge qui vint battre le sol comme un fouet s'y planta. Non, je frappais encore. Une large entaille béat, une racine encore jaillit. L'arbre là-haut ne cessait pas de croître. Son bruit maintenant était comme le bruit de grosses eaux dans un torrent. Alors je ne regardais plus. Je frappais, je frappais n'importe où sur les racines, sur les branches. Un réseau protégeait le tronc. Je n'en pouvais plus approcher. Ça grouillait comme un nid de vipères et ça croissait dans tous les sens. Ça giclait partout. Ça s'ancrait dans le sable. Ça s'accrochait aux pierres avec des lèvres de ventouse. Je m'en fuis ou fuir. J'entrais dans la maison. C'était une obscurité de cave. La maison résonnait au bruit. Les blocs de pierre tremblaient d'une vibration sourde et longue qui recommençait. Et tout à coup, quelque chose frôla mon visage en battant l'air. Je heurtais de l'épaule comme un paquet de cordes. Je ne bougeais plus. Je ne criais pas. Je ne pouvais pas crier. La maison craquait de partout dans l'embrassement des racines. Elles passaient autour de moi. Je sentais leur pelage de taupe frôler mes jambes. L'air rare me brûler la bouche. Je pensais encore à Agnès, Agnès. Deux racines se nouaient à ma poitrine lentement, tendrement, comme des bras. Une chronique du courrier du centre de la même époque, 1957. Ces chroniques que René Rougerie lui avait obtenues dans ce journal qui disparut peu de temps après. Une place au soleil. Parler de soi est un plaisir toujours nouveau, jamais usé, que toute une vie ne saurait épuisée, un plaisir auquel je ne résiste pas. Or, la presse m'ayant fait quelques publicités ces derniers temps, sans que je l'eusses demandé, plusieurs lecteurs, qui me semblent n'avoir saisi ni la valeur ni la teneur de ces articles, en ont du moins gardé ceci. Comment ? Vous avez votre bac ? Mais alors, vous pourriez tenir une place. Tenir une place, cela mérite réflexion. Je suis allé m'asseoir sur un tronc d'arbre. Le crépuscule n'en finissait pas d'être long et tiède. Dans la combe, on entendait l'eau lâchée par les rigoles. Les cyprès avaient un bruit doux. En haut, je voyais la maison grise et longue avec son toit bas, vert de lichens, et les poiriers de vent espaliers mal taillés dont je devrais m'occuper. Je savais dedans la cuisine très enfumée, presque semblable à ce qu'elle fut pendant cent ans et plus, avec la cheminée large, l'escalier boiteux, la planche à pain et le reste. Pareil à toutes les autres, disent les reporters, mais moi, je sais bien ce qu'elle a de différent. Ailleurs, entre les arbres, l'horizon. Moi aussi, j'ai souhaité sauter par-dessus l'horizon. Où irais-je assez loin pour qu'il ne se referme pas sur moi avec les mêmes leur ? Où ? Dans quelle autre maison ? Pareil à toutes les autres maisons du monde et celles-ci n'ont rien de différent. J'ai l'âme pleine de contrition et amère comme la cendre quasi-chinice. Le monde est une boîte merveilleuse. Je n'aurai pas puisé à fond. Je ne connaîtrai pas le gange avec la crasse et les fleurs et les maigres pêchés que roulent ses os. Je ne flatterai pas le nez rongé du sphinx. Je n'aurai pas la croix du sud au coin de l'œil gauche. Je n'irai pas pêcher des amphores crétoises pour en scier le col et m'en faire des vases. Mais à coups-le-pas, je ne remonterai pas le ventre putressant de l'Amazone. Je ne ferai pas escale un jour à Tahiti. Mais à coups-le-pas, San Francisco ne tiendra pas entre mes doigts. Aucune banquise ne m'arrêtera. Les fleurs sont innombrables dont je n'aurai ni la couleur ni le parfum. Et les cailloux de l'air gongroulés des coquilles que je ne verrai pas. Mais à coups-le-pas, un moment sur la terre où je suis m'échappe. Je ne visiterai pas l'étoile polaire et la lune elle-même sera toute vendue avant que j'ai fait notarier ma part. Mais voilà reprise par quelques sourds instincts de cabotinage. Je n'irai pas au lieu commun des classiques pèlerinages et ce n'est pas cela que je regretterai butinage inconsistant que l'oubli dévore. Mais toute la terre adorée comme une prairie de mets regards et murmure. Et c'est bien difficile à dire. En secret, chaque chose et chaque heure, les plus inconnus sont les plus aimés. Des insectes remuent dans le tronc d'arbre. Celui qui ne dort pas la nuit entend parfois ce fourmillement gras dans le tronc des vieux arbres, dans les pierres, dans les poutres cachées des maisons et jusque dans le bois des lits et jusque dans la tête rêveur couché qui ne t'écoute pas mourir. Je m'égare de plus en plus d'un grand effort. Je reviens à ma place, la place que j'aurais eue par la grâce du bac et des pouvoirs publics. Petite ville, petite maison, motte de terre, termitière, même maison, même voisin, même matin, même odeur de bois banal, de peinture commune et de peau mal lavée, même fatigue, même jour. Puis un beau dimanche d'hiver, limoges, le mont d'or, aller et retour par le quart de tourisme et travail, tant que personne, chewing-gum pour une année entière sous la dentreuse du souvenir. Je pèse de tout mon poids au sol, 48 kilos, 1 mètre 50 et le tour de mes jupes en abondance ramassées sous moi, dessous, terre solide et rude, dessus le ciel, sa masse énorme et son rayonnement. Ça, je vous jure, je la tiens à ma place et n'en démordrez pas. Chronique 27 ans plus tard dans le populaire. On ne peut pas réduire un peu ce souffle-là. À propos d'un paysage. De tels lieux existent. La première fois que je passais ici, je me sentis entrer dans un livre d'images, un pays de légendes. Un autre temps, je ralentis le plus possible à ne presque entendre aucun bruit, mais je ne descendis pas de voiture par crainte peut-être de rompre l'enchantement. L'enchantement demeure. Quelque temps qu'il fasse c'est quelle que soit la saison. L'endroit est sauvage encore qu'un champ, le bord, d'un près presque sans ciel et sans horizon. J'y ai passé souvent et l'émerveillement demeure qui ne tient pas à ce terrain plat. Ni au vieux châtaignier qui l'occupe, beaux encore dans leur délabrement. Ni à cette fougère qui flambe d'un dernier soleil. À cette pluie non plus, à cette brume, pas davantage aux êtres qui de l'autre côté bordent la route. À la lumière peut-être. Oui, certainement, la lumière. Comparable à celle qui tombe des hautes cathédrales, poussent une lumière sombre, une ombre lumineuse. Comparable, mais nullement pareil. Je me dis quelquefois qu'elle provient de ce bois de pain en contre-jour par derrière les êtres. Cependant, la nuit, que la lune ou non brille, que les nuages cachent le soleil, que ce soit le matin ou le soir, le charme est toujours là, différent à peine, toujours aussi fort, presque palpable. Si bien qu'ici, vous ne pouvez penser à rien d'autre, à rien du tout et seulement vous fondre dans l'émerveillement. Une fois, il y avait là une grande belle jeune fille, presque couchée sur l'herbe rare, appuyée des épaules à l'un de ses vieux arbres. Rêvait-elle à quoi que ce soit ? On pouvait croire qu'un envoûtement la tenait là. Pour le passant, elle participait de ce moment, de cet endroit, de la lumière. Il en est ainsi de certains paysages, de certaines peintures, de quelques œuvres d'art. Allez voir, allez lire ou allez entendre. Vous entrez d'un coup dans le pays autre qui peut-être est pour vous le pays véritable, votre lieu de vie, le paradis. Et quelle que soit l'œuvre, vous ne vous demandez pas d'abord à quoi tient cette impression, cette exaltation, ce délire, cette gêne incomparable, cet arrachement. Puis vous cherchez et vous trouvez force raison raisonnable, soit qu'elle serve d'excuse à votre plaisir, soit qu'elle vise à le multiplier. À la sortie de la messe, un certain dimanche, une dame vint à moi. De qui est donc ce beau poème que vous avez lu ? C'est de Péguy, madame, de Péguy. Ah, Péguy, il n'y a que lui. Non, madame, mais non, Péguy est un très grand poète, mais il n'y a pas que lui. Certes, j'aime Péguy et j'aime évidemment le texte que j'avais choisi ce jour-là. Celui-là et beaucoup d'autres. Et pourquoi ne vous dirais-je pas que les poèmes que je préfère de Péguy ne sont ni dans la Jeanne d'Arc ni dans les tapisseries, et non, ils sont très secrètement cachés sous un titre en apparence difficile et plutôt rébarbatif. Le porche de la deuxième vertu. La deuxième vertu, c'est l'espérance. La petite espérance qui marche entre ses grandes sœurs. La foi et la charité figurent plutôt sévères comme une petite fille joyeuse et pleine de fantaisies. Et oui, qui ne l'a rencontrée, la petite espérance ? Et maintenant, moi, comment se fait-il que ce sont ces poèmes-là qui me touchent le plus, même plus, que la meuse endormeuse et douce à toute enfance ? Parce que ce sont les plus profonds, peut-être, ou les plus inattendus, ou les plus naïfs, peut-être, ou les plus drôles, ou les plus lumineux. Et si je commence ainsi, de cette façon ou de tout autre, je pourrais en parler des jours et des jours sans me lasser. Il est possible sans définir la cause essentielle et véritable certainement. C'est le lieu ou l'heure ou les mots, c'est autre chose ou c'est cela qui importe. En fait, ce n'est rien du tout sinon cet accord, cette adhésion immédiate, amour ou haine, ce contact entre l'œuvre et nous, paysage naturel, symphonie, poème en luminure. Si tel état de grâce n'existe pas, toutes les explications du monde n'y feront rien, non plus que les plus savantes analyses iraient-elles à l'infini des plus exactes définitions. Et c'est pourquoi je me méfie comme de la peste de certains tableaux ou prétendus tels, de certaines musiques géniales, de certains poèmes alambiqués. Quel qu'il soit, le tableau, le texte, le morceau musical se donnent d'abord tout entier. Ensuite, on le regarde, on l'écoute, on le savoure et chaque fois, il apporte quelque chose de nouveau, une couleur, une nuance, un délice nouveau. S'il n'a rien donné d'abord, c'est peut-être certes qu'il n'y a rien en vous pour le recevoir. Mais il se peut aussi bien qu'il n'ait rien à donner. Quel que soit le cas, on pourra en dire tout ce qu'on voudra sans combler le vide qui est en lui ni le manque qui est en vous. Bla, 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 vanité, une mode, un machin. Quiconque regarde une œuvre de beauté en ressent tout d'abord une impression de beauté. Plus l'œuvre et le spectateur ont de profondeur et plus leurs liens s'enrichissent réciproquement. Mais je me méfie comme de la peste et ne le répéterai jamais assez d'un poème qu'on ne peut comprendre au premier degré qu'à l'aide d'un graphique et d'un tableau qui ne serait accessible qu'après la lecture d'une page de prose plus ou moins élaborée, de la musique qui comme un remède nécessite une notice explicative et le mode d'emploi. Car le poème est fait pour être lu, la musique entendue, le dessin regardé et non pas le contraire. C'est là du moins mon humble sentiment. Les proses pour l'après-midi, elles ont été écrites entre 87 et 88. L'après-midi, c'est l'après-midi d'une vie, l'après-midi du jour. Ce sont des méditations très belles. Je vais vous en lire deux. La beauté du monde. Comment l'ai-je pu mettre en balance mes chagrins vulgaires avec la beauté du monde ? Qui l'oserait ? Entre la terre sereine et ma misère dérisoire, qui l'oserait ? Pour l'équivalent, c'est secoué comme un gros lot le rire sec et les sanglots de ma détresse, qui l'oserait ? Je ne parlerai pas de mes peines ni de la fange qu'il me faut arracher de mes pieds qui me collent à la glaise. Voilà qu'il pleut dans le soleil sur les pommiers en fleurs, une ondée qui présage la verse et d'un ciel soudain sombre, la pluie se déverse, la pluie bienheureuse, une bénédiction. C'est l'herbe qui va rire et l'odeur du pommier et les sèvres d'avril. Allons, mon cœur, ne soyons pas en reste. Il nous faut nous aussi tressaillir d'espérance. Il faut nous mettre à l'unisson de l'allégresse. Il nous faut cultiver notre joie, que notre voix aussi loin qu'elle porte en message de paix réjouisse le monde, en message de vie, en message de rien et par son seul éclat et par sa seule force comme le chant du Rossignol qu'elle éclaire la nuit, qu'elle illumine l'aube. Viens ça, mon cœur, tu fais la basse et moi je m'égosille et tu donnes le rythme et je haute contre, j'altise et je baritonne et je voix humaine, je souffle dans tous les tuyaux, je fais vibrer toutes les cordes, la flûte et le contralto. Nous sauterons avec les grenouilles, nous ramperons comme les crapauds, nous volerons avec les mouches et nous les passerons, que si l'abeille nous dépasse, laisse passer en vol d'amour, chacun son tour, chacun sa place. Avez-vous remarqué que seuls les oiseaux chantent et l'homme et que parfois l'insecte crie, c'est que les autres bêtes crient musique ni mesurent le rythme ou modulent leur cri que je puisse apprécier de l'oreille, mais plus subtiles sont les voix des poissons et des autres reptiles. Rares aussi les oiseaux qui dansent et plus rares les chèvres, l'homme, lui, l'homme danse, il mime, il chante, il sait jouer, il parle. Que ne sait-il point faire plus ou moins, à peu près, mais surtout, peut-être surtout, il parle. Mais s'il cesse de gendre, c'est qu'il acclame la beauté du monde et s'il cesse de se plaindre et de compter ses chances, ses ongles, ses sous, ses ordeils doudreux, de corps et de clous, c'est qu'il chante. Comment ne chanterais-je pas aussi ? Allons, bouge mon corps, arrache-toi, ses sons, ses cris, ses vocalises, envole-toi du cœur comme une ombre d'oiseau, la vibration de la lumière. Tu le sais, sous les corps sécailleuses de l'arbre, il monte une sève si tendre, une liqueur si délicate qu'il semblerait que les pétales naissent du rocher même, le plus fragile, du plus sévère et la tiédeur du glacier nu. Et certes, le plus subtil parfum s'élabore au secret de la terre. Casse la roche, ouvre le schiste, empoussière tes doigts de tu, fait d'ocre comme un dôme pollen, tu sentiras l'odeur des roses, du chèvre-feuille, du châtaignier et l'écorce austère du chêne, une senteur fuyante mais tenace, semblable à celle d'une femme qui serait passée là voici longtemps. Certes, c'est là profondément que dorment les pommiers, les bouleaux et les herbes au noir du sol avec les blés, l'abeille, les coléoptères cuirassés d'or et les milliers d'oiseaux, la vie et toute chair vivante et la voix éclatante de tout ce qui vibre, de tout ce qui vit, de tout ce qui chante et l'homme parmi, l'homme a la voix cinglante mais nous le savons bien que ce n'est pas ainsi, ce n'est pas si facile et les mille détours et les mille patience et le hasard avec le temps et la chaîne et le lien, le rejet, le retour, l'étincelle et le choc et le centre et la cible et le couteau de l'impossible entre la sève et le néant, entre la roche et le sang, le miroir et l'âme. Est-ce toi que je nomme Dieu difficile persévérance ? Semis des toiles d'éternité, tu crées l'espace où te disperser, et l'humble lieu de ce temps-ci où j'ai ma place et l'humble Dieu de ce temps-ci dans mon cœur si mesure poussière éternelle, si mire image de soleil à tout frémissement de mer et je suis qui reçoit son regard ce moment, cette image, cet imperceptible frémissement et je suis moi qui le regarde et je suis lui qui se regarde merveille, merveille, vibre mon âme, corde souple, tendue raide, il faut que tu rives, bonjour. Les arbres n'ont pas demandé qu'elles soufflent rendre au vent de l'éternité qui les caressent ou qui les brisent. Ils jouent l'immense symphonie où chercher, c'est peut-être folie ceux qui chantent et ceux qui sanglottent, à moins que justement ce soir mon cœur, à moins que ce ne soit ta divine chance de gémir au sanglot, de frémir au bonheur et que ce soit l'unique chance que de quelque façon se sache soi-même et s'entend de toute puissante la symphonie et que ce Dieu de ce temps-ci dans son obscure éternité se mirent et s'aperçoivent. Oui, c'est pourquoi je te le dis, ô mon âme, raisonne, ne te dessèche pas à tes petits chagrins, à des calculs débiles, sème autant des semailles, récolte aux moissons, admire les quatre saisons de la terre et le nuage aussi qui bleuit les chancrures de l'horizon entre les feuilles nues toutes grasses de sève, sereinement, admire la beauté du monde. Ô mon cœur, cependant, qui que soit qui t'en donne l'ordre, serait-ce moi, cependant, tu ne saurais suivre que ton propre élan, que ton seul désir. Toi aussi, dans le souffle des arbres et la poussière des constellations, toi aussi, tu soupires ton cri de détresse et ta solitude s'excuse au même sifflement, ta peur. Mon âme, à rien ne sert que tu renies tes peines ni que tu caches ta douleur, ta honte, ta misère à la face de l'univers. Il faut crier, tu l'oses, révolte ou prière, ses lèvres s'agitent, se posent les vagues de la mer, et confidente à toi-même, mon cœur, ma solennelle sollicitude. Et le second, l'encre. Regarde, mon cœur, mais regarde, il y a une tâche sur la page blanche, un peu verte, une tâche de sève, un peu noire, une tâche de terre, un peu rose, une tâche de sang, mais regarde, une trace de bouse, une marque de boue, la terre, le sang et la sève intimement s'y mêlent. Nous écrirons avec cette encre, mon cœur, ne les divorçons pas. Nous écrirons avec cette encre, nous, un écho me répète les mots que j'ai dit, nous écrirons avec cette encre de sève, de fange, de sang, avec ce jus de bouse. Autrefois, l'encre était violette d'une couleur contre laquelle les plus pures violettes étaient bleues, hélas, les belles tâches sur les cahiers d'école et sur les mouchoirs blancs autour des ongles. En ce temps-là, on ne voyait le temps passer qu'à la couleur des arbres, on le vivait et les saisons m'étaient la même que je digérais d'un jour sur l'autre avec délice. Tout semblait venir, mais rien ne changeait. Comment s'arrêter pour marquer la date, pour graver en mémoire une étiquette sur le souvenir ? De septembre ou quatre de mai, l'important c'est cette heure, ce pain, cette voix, c'est cette incomparable lumière, la pluie, le sommeil, la chaleur auprès de la lampe, l'ombre du peuplier, ce reflet bas sur la fontaine, c'est cette musique-là, ce parfum, ce visage, je me fiche du numérotage. Elle disparaîtra comme un songe, la fille qui me regarde avec ses yeux d'amour. Je l'oublierai comme on oublie le vent de l'aube, je ne sais même pas son nom. Je pourrais raconter mes amours, pourquoi pas ? Je n'en sais pas le nombre, pourtant raisonnable, si j'ose m'exprimer ainsi. Elles sont tout aussi furibondes, insipides et rares que les vôtres d'ailleurs. Où que je parle ou que j'écrive, vous m'arrêtez tout à coup pour compter les vôtres, pour vous souvenir, pour substituer votre dire à mon dire et sans plus m'écouter. Et tant pis, et tant mieux, ce que j'en pourrais dire n'est pas pour vos yeux, pour votre cœur bien moins encore. Tu t'en iras certainement aux femmes merveilleuses que je regarde au loin à travers les steppes arides d'une méfiance ingénue, que je regarde avec ferveur comme l'on le saurait-tu en détournant à peine mon visage où j'ai posé le masque du sourire que je regarde au loin. Oui, vraiment, je t'attends, je t'espère et je t'appelle au loin de toute cette angoisse où je sais bien que tu ne viendras pas poser ta main délicate, où je sais bien que tu ne viendras pas car tu es sourd et belle au-delà de tous mes désirs. Je t'appelle et tu n'entends pas mais tu me regardes, tu tournes autour de moi, tu me fais des agaceries, tu m'enjoules et même tu me saoules et je finirai bien par céder, mon cœur s'apprivoise, mon corps s'habitue à ton odeur, à ta présence, à tes invites. Je finirai bien par me diluer dans ton regard, ton parfum, ton sourire et ta chaleur sera la mienne et je serai greffé à toi, tu me seras ma sève et mon feuillage et c'est alors que tu t'en vas, je me rapproche, tu t'éloignes, je me raccroche, tu t'arraches et tu recraches ma saveur, tu racles de ton cœur jusqu'à mon souvenir et ce lambeau de chair que tu m'emportes, tu le jettes au chien, tu te laves et tu te relaves et tu te désinfectes. Puissais-je me laver, moi aussi, de ton rire et de ta répugnance ? Puissais-je vomir ce sanglot qui me colle sa honte à la gorge ? Voilà mes nouvelles amours, 8 septembre ou 15 de mai, quelle qu'en soit l'année, le cru conserve son bouquet d'arômes presque imperceptibles, assez puissantes toutefois pour mûrir dans la cave profonde où je dis en secret ce nom que je te donne aux femmes merveilleuses et que tu ne m'as pas volé faute d'avoir la clé qui le préserve. J'aurais même parlé de l'amour mais j'aurais pu parler de toute œuvre semblable, de cette œuvre et de cette vie où j'ensemence les nuages et l'air du temps pour pages blanches et l'encre noire de terre, de sperme et de sang, l'encre d'orgueil et de misère, hélas, l'encre invisible et pour plume la griffe du temps. J'aurais pu, un seul destin me presse si peu d'épaisseur, tant de face, tant de volume, si peu de place, tant d'espace, si peu de chaleur. Vraiment, je parle ici de ma chaleur humaine que j'entretiens au feu de bois, que le rare soleil ne me verse qu'avec usure et que les nourritures ne m'assurent pas. Il se ressemble tant l'amour avec la gloire. On penserait les voir jumeaux dans le même miroir à peine y voudrais-je croire même silence, même rire et le miroir vole en éclats. Et je ne parle pas ici de l'énorme gloire avec ses ors et ses fanfares, ses parades et ses parodies, ni son cortège de carnaval, ni l'acclamation qui la suit, mais l'humble gloire de toucher quelqu'un au sensible du cœur, de l'émouvoir. Allons, mon âme, allons. Essuie-moi, mais si tu te voyais, essuie ses lames ridicules. Ce n'est pas de pleurer dans la soupe qui l'engraissera. Viens, reprenons la plume et cette tâche sur la page de bouse de terre de sang, mieux que d'une encre d'or. Nous allons en écrire des pages, il faut la tremper dedans et tant pis qu'on nous dise qu'on ne peut pas écrire avec des mains sales. Elle est sale, la terre, elle est sale, la graisse d'outil, elle est sale, la vie, jour de Dieu. Dans ce salon-là, si jamais j'y entre, oui, ce sera avec la crotte dont furent polies mes sabots, avec ces vêtements que j'ai dans mon étable à torcher le cul de mes veaux et je ne poserai ni mes pieds ni mes ailes. J'aurai ma crasse sous mes ongles et ma sueur le long du dos. Rigolez donc, mes toutes belles, je vous offusque les naseaux, oui, mais je vous tiendrai par le bout de l'oreille si fort que même la bêtise va se taire au milieu de vous le temps que l'on ferme la porte et qu'on appelle les secours. Oh, alors la curée après la lalie, si vous l'osez, tu l'oses, tu es encore plus bête que je ne croyais. Rassurez-vous, je n'irai pas traîner mes pieds sales dans ce salon, je n'y verserai pas le sang, je n'y cracherai même pas ma salive. C'est que je me souviens qu'on nous faisait laver nos mains et quelquefois qu'il fit avant d'entrer en classe quelques mousses ou quelques fougères que nous eussions pétri cassé, mordu, la pomme rouge ou la terre noix ou le nectar du chèvre-feuille, je m'en souviens. Et sur la page nue, je m'en souviens, plus lumineuse que les fleurs qui elles ne sont que bleues, la merveilleuse tâche d'encre violette. Que dire encore, mais que dire ? Peut-être qu'avant de jouer de la harpe, David se parfumait les doigts en gardant les anesses qui font têter, qui mettent bas, qu'il faut mener au mal. Peut-être que David alors ne chantait pas ou qu'il chantait tout autre. J'ai gardé moi aussi les bestiaux personnes pour m'entendre parler à volo parmi le silence des arbres. Et moi, j'essayais d'entendre de savoir celui-ci qui était en moi et qui voulait parler avec ma voix. Qui est-il ? Qui avait quelque chose à dire ? Mais quoi ? Et jusqu'à l'oppression me poussait de l'épaule. Je lui prêtais ma main, je lui prêtais ma voix, mais non, je n'avais pas les mots, je ne comprenais pas. Il retombait en moi comme au fond d'une chôle en soupirant de mon imbécilité ou riant de ma veine gloriole mais certes non point satisfait. Qu'avais-je fait de ces paroles ? Ainsi passèrent les années mesurant leurs saisons à la pulpe du ciel, à la couleur des arbres. Ainsi passèrent les années. Elles passèrent. Elles passèrent, si on les compte sur les doigts, au nombre des calendriers, au retour de la lune, au lever du soleil, à la plomb de midi, au retour de la neige, si l'on regarde les repères en fixant l'arbre sur la route, en tournant la tête, en fichant le pieu ou la pierre. Elles passèrent. Mais qui passèrent ? Peut-on jouer au bilboquet avec les boules du rubanier, comme on pêche la lune au filet, comme on attrape le soleil au bout de l'horizon, ce reflet sur le dos du poisson qui saute la mouche ? J'ai parlé des amours qui sont secrètes et cachées, mais l'avez-vous remarqué, je n'ai rien dit de l'amitié plus secrète et plus rare. Cependant si semblable et qui vous joue les mêmes tours tout aussi dignes de la corde. Mais pourquoi serait-elle plus fiable ? Ce cœur qui se repose sur le cœur de l'autre est-il si sûr de sa propre force, de sa chance, de sa vérité ? Elle aussi, l'amitié nourrit ses aspirants, ses faux dévots, ses séducteurs avec ses putes. Et l'on en parle moins que de l'amour, peut-être parce que ses remous ne mettent pas la race en cause, que le commerce aussi n'en est que rarement spectaculaire, tandis que les manifestations ordinaires se peuvent confondre avec celles de la plus banale civilité. Mais où commence l'amitié et sur la route de l'amour qui l'arrête ? Tu le sais, mon cœur, que ce n'est pas la même route, même si c'est le même cœur, si les routes parfois se côtoient, qu'elles se croisent ou même se confondent. Tu le sais, mon cœur, que personne à personne ne vient de l'apprendre. Je compare le sable avec l'eau, mais la route est tout autre et vous aussi, vous le savez. Nous avons toutefois la même encre violette ou blanche pour en parler. Nous avons la même encre de terre, de fientes et de sang. Dites-moi, avec quoi pensez-vous que sont faites les roses, les violettes, les fleurs du pommier ? Avec quoi pensez-vous que soient faites les fleurs, les violettes, les roses, d'aube et de clair de lune et du soleil couchant ? Il y faut la rosée et le vent de l'aurore. Certes, il y faut la lumière et le chaud du printemps, mais il faut d'abord la sève, la terre, la roche, les dents de la racine qui rongent dans l'obscurité, belles et fortes, et puis la tige avec ses feuilles, ses épines et en plus qui lui fait une carnation rare ou rose ou rouge et presque blanche auprès du cœur d'une apparence de rosée blanche comme la chair d'un enfant jeune et blond entre la bouche et l'oreille et chaque fleur dans sa matière. Je parle pour toi maintenant, homme en hôte, je parle pour toi et pour moi qui ne suis pas un autre. Es-tu content de ma parole ? Que tu le sois ou non, cependant, plus la peine d'attendre. On ne fera pas mieux ensemble, on n'ira pas plus loin ou guère. La vieillesse est assise là qui me retient et qui m'arrête. La mort qu'on n'imagine pas avec ce masque de carton-pâte mais qui est là, qui guette. Alors, je te salue bien bas. Tu peux dormir, etc. Quelle que soit la couleur de l'encre et sa matière, il est loin le temps des merveilles. Voilà, fin de la première séquence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada